Gloire à Dieu Nous rendons grâce au Seigneur pour tout ce qu'on a appris et entendu depuis le commencement de l'adoration. Nous rendons grâce au Seigneur pour la bénédiction reçue au moment de la prière, du sondage et au moment de la prestation chorale. Je prie que tout ce que nous avons entendu ait une marque indélébile dans notre cœur au nom de Jésus-Christ. Nous sommes maintenant à la parole. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour ce moment, nous te remercions pour ton peuple, merci pour l'esprit d'adoration, nous te remercions pour ton amour, pour ta protection. Merci de nous avoir dit les choses que nous devons traverser avec ta présence toujours avec nous et que ton dessein soit atteint dans notre vie et que ta puissance ne fasse pas défaut dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous demandons Seigneur que comme nous sommes arrivés à ce passage important de l'écriture, que tu nous illumines, que tu nous fortifies, que tu nous revêtes plus de ton esprit, de ta puissance et que nous ayons la bonne attitude pour savoir que nous devons nous focaliser sur Christ à tout moment de notre vie. Accorde à ton peuple la victoire et donne-nous l'esprit de victoire, de conquérant dans chaque situation. Au nom de Jésus, nous prions et que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur de nous avoir mené au culte d'aujourd'hui. J'espère vous voir visiblement, mais vous connaissez la condition dans laquelle on se trouve. Je crois que tout cela prendra fin bientôt et vous verrez très bientôt. Et aujourd'hui, nous sommes à 1er Pierre chapitre 4, verset 12. 1er Pierre 4, verset 12 qui dit Bien-Aimé, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Verset 13 dit Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie là, on attend ce temps là, et dans l'allégresse, et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Verset 14 dit Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Verset 15 Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou s'ingérant, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Verset 16 est très significatif, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en est point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Je veux que vous soulignez le mot chrétien. Si quelqu'un souffre comme chrétien, si quelqu'un vit comme chrétien, si quelqu'un se comporte comme chrétien, si quelqu'un se conduit comme chrétien, qu'est-ce que cela veut dire? Comme un chrétien né de nouveau, qu'est-ce que cela veut dire? Comme un chrétien racheté, justifié, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la personne s'est détournée de ses péchés, et la personne-là s'est tournée vers le Sauveur, parce qu'il s'est repenti, et qu'il croit au Seigneur Jésus-Christ. Le salut du Seigneur lui est accordé, et c'était une expérience réelle, et l'Esprit de Dieu lui rend témoignage dans le cœur qu'il est enfant de Dieu. Ce mot chrétien, voyons acte des apôtres, chapitre 11, 26, le mot chrétien, nous devons comprendre l'origine de ce mot, la signification de ce mot, et nous devons savoir l'implication de ce mot. Si vous dites que vous êtes chrétien, voyons acte 11, verset 26. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche, c'est Barnabas qui amenaient seul l'apôtre Paul à Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'église. Et ils se réunirent aux assemblées de l'église, les ministres là se réunissent aux assemblées de l'église, et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples, pas ceux qui vont seulement à l'église, les disciples furent appelés chrétiens à cause de leur foi. Le dynamisme de leur foi à cause de leur foi, et l'évidence de leur foi à cause de leur foi, le caractère provenant de leur foi, la conduite provenant de leur foi, le style de vie provenant de leur foi. Ces disciples, ces gens qui suivaient Christ, étaient appelés pour la première fois à Antioche, étaient appelés chrétiens. Qu'est-ce que la Bible dit d'un chrétien? Maintenant nous devons comprendre ceci, parce que c'est vraiment, c'est le fondement de ce que nous examinerons ce jour. Parce que si vous souffrez comme chrétien, si vous souffrez comme un chrétien, vous devez comprendre donc, si vous êtes chrétien ou pas. Si vous souffrez, si la persécution ou l'affliction, si c'est une souffrance d'un chrétien, ou la persécution d'un chrétien, l'affliction d'un chrétien, qui sont les chrétiens, les chrétiens sont des croyants ressemblant à Christ. Ils sont venus à Christ, un changement est subvenu dans leur vie, et ils sont devenus de véritables disciples de Christ. La Bible les a décrits avec ces mots, ces sept mots que je vais vous mentionner maintenant. Un, ils sont convertis. Deux, ils sont purifiés. Trois, ils sont saints. Quatre, ils sont pieux. Cinq, ils sont justes. Ils sont obéissants. Et sept, ils sont innocents. Allons un à un. Ils sont des gens convertis. Si quelqu'un n'est pas converti, la personne n'est pas chrétienne. Si quelqu'un n'est pas nédevant, la personne n'est pas chrétienne. Si quelqu'un n'a pas un changement de vie, un changement de cœur, une transformation de vie, ce qui sort de la conversion à Christ, la conversion par Christ, si quelqu'un n'a pas cela, la personne n'est pas encore chrétienne. Oui, la personne n'est pas chrétienne. Alors, un, numéro un. Le chrétien, c'est une personne convertie. Acte 3, verset 19. Acte 3, voit le verset 19 qui dit Repentez-vous donc et convertissez-vous. La repentance précède la conversion. Alors, un moment vient dans votre vie. Un moment vient dans la vie d'une personne que la personne est convaincue de ses péchés et elle reconnaît que la voie du péché va conduire à la perdition et au jugement éternel à cause de cela. Il dit que je dois me détourner, je dois me repentir, je dois venir au Seigneur et permettre à la grâce de Dieu d'agir dans ma vie. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. C'est ce qui arrive à la conversion que tous les péchés que vous aurez commis depuis que vous êtes né de nouveau, depuis votre naissance plutôt, les petits, les moines ou les grands péchés, tout est effacé. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Alors, c'est l'œuvre de Dieu, la conversion. Voyons le verset 26. Verset 26 dit, c'est à vous premièrement, que Dieu ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. La conversion. Lorsque la conversion a lieu, nous disons qu'il est chrétien. Il est un chrétien qui croit à la Bible. Il est un chrétien qui est centré, qui est centré, qui est contrôlé, qui est contrôlé par Christ. Et puis, il est aussi purifié. Ézéchiel 36.25 Ézéchiel 36.25 Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Cela ne parle pas d'un évêque ou de un pasteur qui verse de l'eau sur vous, mais c'est l'œuvre de Dieu. Devenir chrétien, c'est l'œuvre de Dieu. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Lorsque Dieu répand cette eau de vie sur vous, l'eau-là vous purifie et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes, soulignez cela, de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Alors, le salut, ce n'est pas une étape, un peu, un peu, étape par étape, un peu, non, non. Je change un peu aujourd'hui. Dieu me convainc. Non. C'est quelque chose qui arrive d'un seul moment. Verset 26 qui dit Je vous donnerai un cœur nouveau. C'est le don de Dieu. C'est ce que Dieu donne lui-même. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'autorai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un esprit de chair. Verset 25 parle du salut. Le verset 26 parle de la sanctification. Le verset 27 parle de l'immersion dans le Saint-Esprit. L'esprit, le baptême dans le Saint-Esprit. Je mettrai mon esprit en vous. C'est l'esprit de Dieu. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Numéro 1 Le chrétien est un croyant. Il est un croyant converti. Deux, purifié. Trois, il est saint. Non, c'est pas qu'il est quelqu'un. C'est moi qui, je le suis, je vais à l'église. Je suis né dans une famille chrétienne. Quel que cela veut dire? Alors, c'est là que j'étais né. Non, cela ne fait pas d'un homme, un chrétien qui croit la Bible. Qu'est-ce qui fait d'un homme, un chrétien, si vous souffrez? Et vous savoir pourquoi vous souffrez. Et vous savoir que si quelqu'un souffre comme un chrétien, qu'il n'est pas honte, qu'il glorifie Dieu pour cela. Alors, le chrétien est saint. Il est juste. Le chrétien, c'est un homme. Alors, voyons Romain, chapitre 6, verset 18. Romain 6, 18. Romain 6, 18. Étant affranchi du péché, c'est Dieu qui fait cela. Au moment de la conversion, quand on vient à Christ, le mort, la grâce de Dieu vient dans notre vie. Alors, ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Vous êtes devenus esclaves de la justice. Verset 22. Qui dit, mais maintenant, étant affranchi du péché, et devenu esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie écrnelle. Et nous dit, au sujet du chrétien, que le chrétien est pieux. Il n'est pas impie, il est pieux. Le chrétien est pieux. Titre, chapitre 2, verset 11. Titre 2, verset 11 dit, car la grâce de Dieu, à source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, par la foi, et cela ne vient pas de nous-mêmes, c'est le don de Dieu. Lorsque la grâce de Dieu vient à nous, cela apporte le salut, le salut, la conversion, la même chose. nous sommes adoptés à la famille de Dieu, car la grâce de Dieu, sous le salut pour tous les hommes, a été manifestée. Voilà la conséquence au verset 12, qui dit, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice, et la piété. dans ce siècle présent, dans ce siècle présent mauvais, alors on a besoin de la grâce de Dieu, la grâce de Dieu est venue dans notre vie. Le chrétien, c'est un, un, un croyant, qui croit à Christ, numéro un, il est converti, il est purifié, il est saint, il est pieux, et il est jute, il est jute. Hébreu, chapitre 10, verset 38, cela parle du véritable chrétien, le juste vivra par la foi, il est converti par la foi, il est transformé par la grâce, et sa vie maintenant, c'est une vie de foi, et je vis par la foi, dans le fils de Dieu, qui m'a aimé, et qui s'est donné lui-même pour moi. Maintenant qu'il vit par la foi, il est juste, maintenant, c'est aimant juste, vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme, ne prend pas plaisir en lui. Verset 39, dit, nous, nous ne sommes pas, de ceux qui se retirent, pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi, pour sauver leur âme. Maintenant le chrétien, il est aussi, une personne, obéissante, il est un enfant, de Dieu, obéissant. 1er pierre, chapitre 1, verset 14, qui nous parle, de la grâce de Dieu, qui entre dans notre vie, et la bonté de Dieu, dans notre vie, qui fait de nous, enfants de Dieu, et qui apporte, une qualité, dans notre vie, la qualité, venant du ciel, et qui se met, dans notre coeur, comme des enfants, obéissants, ne vous conformez pas, aux convoitises, que vous aviez, autrefois, quand vous étiez, dans l'ignorance, un changement, a lieu maintenant, depuis que Christ, est entré dans le coeur, un changement, a lieu, l'ancien, comportement, les convoitises, d'autrefois, de désobéissance, la convoitise, de soujure, tout a ôté, maintenant, nous sommes de nouveau, nous sommes chrétiens, et comme des enfants, obéissants, ne vous conformez pas, aux convoitises, que vous aviez, autrefois, quand vous étiez, dans l'ignorance, mais puisque, celui qui vous a appelé, est saint, vous aussi, soyez saint, dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saint, car, je suis, saint, le chrétien, est quelqu'un, de converti, êtes-vous converti, le chrétien, c'est quelqu'un, qui est purifié par le Seigneur, êtes-vous purifié, êtes-vous pur, le chrétien, est une personne, qui, par la grâce de Dieu, est devenue, saint, et est suivi, la justice, la sainteté de Dieu, par la foi, est-ce que vous êtes, juste par la foi, saint par la foi, le chrétien, c'est celui-là, qui est pur, est-ce que la grâce de Dieu, est ancrée en vous, est-ce que l'Esprit de Dieu, rend témoignage, à votre coeur, quel est le jour-là, quelle est l'heure-là, et dans quelles conditions, vous êtes repenti, est-ce que vous pouvez dire, que voici, comment je me suis repenti, voici comment je me suis converti, je suis devenu chrétien, et la piété est là, et vous êtes juste, et vous êtes obéissant, votre vie, est-elle différente maintenant, de l'ancienne vie, est-ce que vous portez maintenant, l'étiquette de la sainteté, dans votre coeur, dans votre esprit, dans votre langage, dans tout ce que vous faites, est-ce que vous êtes un chrétien, crée quoi la Bible, un chrétien juste, un chrétien prêt pour l'enlèvement, soyez saint, car je suis saint, non seulement ça, un chrétien est innocent, un chrétien est innocent, il ne va blesser, il ne va pas faire du mal, à un voisin, il ne va pas faire du mal, à un ami, à un ennemi, à un voisin, quelqu'un qui vit dans, au même lieu que lui, il ne fait du mal, à personne, celui-là que nous appelons, chrétien, sa vie, est le produit, de sa vie, il a l'innocence, dans sa vie, il est irrépréhensible, Philippiens 2,15, Philippiens 2,15, Philippiens 2,15, c'est dit, afin que vous soyez, irréprochables, et puis, si vous avez la grâce de Dieu, cela parle de vous, des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu, au milieu d'une génération, péverse et corrompue, parmi laquelle, vous brillez, comme des flambeaux, dans le monde, et puis, verset 16 dit, portant, la parole de vie, et je pourrais me glorifier, au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain, c'est le chrétien, donc, nous devons définir le chrétien, et décrire le chrétien, dire qui le chrétien, est, avant de parler de sa souffrance, aujourd'hui, le message est intitulé, la grâce abondante, de la part de Dieu, pour les chrétiens, persécutés, comme nous venons de savoir, qui est le chrétien, comment la grâce de Dieu, sera abondante, dans notre vie, venant de Dieu, au sein de la persécution, du chrétien, nous allons voir le message, sous, trois points, le premier point, c'est la persécution, prédite, des chrétiens, purs, la persécution, prédite, des chrétiens, purs, deuxième point, les participants, purifiés, avec le Christ, glorifié, les participants, purifiés, avec le Christ, glorifié, et, trois, la préservation, promise, par notre, créateur, glorieux, la préservation, la préservation, par notre, créateur, glorieux, nous allons, au premier point, la persécution, prédite, des chrétiens, pieux, nous allons voir, trois points ici, numéro un, nous allons voir, la persécution actuelle, des chrétiens, pieux, et numéro deux, nous allons voir, le châtiment, prononcé, sur les créatures, coupables, et trois, nous allons voir, la personnalité, agréable, des chrétiens, glorifiés à Dieu, numéro un, c'est la persécution actuelle, des chrétiens, pieux, c'est dit, au premier pierre, c'est dit, au premier pierre, chapitre 4, verset 12, qui dit, bien-aimé, il parle, il parle des croyants, enfants de Dieu, bien-aimés à Dieu, bien-aimés à Christ, bien-aimés au ciel, bien-aimés aux anges, et bien-aimés au corps de Christ, bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange, qui vous arrive, de la fournaise, qui est au milieu, de vous, pour vous éprouver, c'est pour vous éprouver, pour voir si vous êtes authentique, si le salut que vous proclamez, est authentique, c'est la confiance que vous avez en Dieu, la conviction que vous avez dans la part de Dieu, si c'est réel ou pas, c'est-à-dire que je ne connais pas ton témoignage, je ne connais pas ta proclamation, mais je vais t'essayer pour voir si cela est réel, je prie que lorsque votre foi est éprouvée, lorsque votre conviction est éprouvée, que vous soyez trouvés authentiques au nom de Jésus Christ, bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange, qui vous arrive, de la fournaise, qui est au milieu de vous, pour vous éprouver, c'est dit, que ce n'est pas étrange, cela arrive à chaque croyant, l'épreuve se présente à chaque croyant, et le Seigneur, permet, que cela soit arrivé, afin que vous soyez prouvé, que vous êtes un véritable enfant de Dieu, si vous dites que vos péchés sont pardonnés et ôtés, vous allez le prouver par la vie que vous menez. Deuxième Timothée 3, et verset, deuxième Timothée 3, nous lisons le verset 12, qui dit, « Or, et que ceci est véritable, ceci est certain, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus Christ, seront persécutés. » Vous examinez votre vie, est-ce que vous avez été persécuté, avez-vous jamais été persécuté, ou bien, vous allez ensemble, avec tout le monde, comme un poisson mort, emporté par le flot du fleuve, où vous menez la vie, qui fait comprendre aux gens que vous êtes chrétiens, que vous, que si vous n'aimez pas Christ, ils ne vont pas t'aimer. Si ils raissent Christ, ils vont vous raillir, ils vont vous raillir, s'ils persécutent Christ, ils vont vous persécuter. Et or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ, seront persécutés. Voici le verset 13, 13 qui dit, « Mais les hommes méchants et imposteurs, avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres, et égarer eux-mêmes. Mais les hommes méchants, le diable les a rendus méchants, et c'est-à-dire qu'ils emmèneront toujours plus dans le mal, les imposteurs, et ils vont s'empirer. » Pourriez-vous dire quelque chose ? Si Satan a la capacité d'empirer ses disciples, dont Christ, notre Sauveur, a la puissance, l'habilité de faire du croyant, enfant de Dieu, des gens, des saints de Dieu, des gens meilleurs, des gens forts, des gens plus grands. Ne permettez pas au diable de faire du bien, de faire le pire dans la vie de ses disciples que le meilleur que Dieu fasse dans votre vie. Alors, je voudrais dire que les membres du corps de Christ, les saints de Dieu, doivent aller plus fort, toujours plus fort, aller plus grand, aller toujours meilleur, alors que les hommes méchants et imposteurs vont dans le mal. les enfants de Dieu progressent dans la vérité du Seigneur. 13 et 10, 14 et 3 demeurent. Satan a, Satan continue ses projets sans s'arrêter. Si vous êtes un réel enfant de Dieu, vous allez continuer, vous allez demeurer. Les persécuteurs continuent sans interruption, sans cesser durant tout ce moment. Si vous êtes enfant de Dieu, comme il continue, vous allez continuer dans le Seigneur. Ceux qui sont candidats de l'enfer, ceux qui vont en déclinant vers l'enfer, alors, ils ont continué sans s'arrêter. Vous qui, vous gravissez la montagne, vous pèlerez, enfants justes de Dieu, vous devez continuer. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Je vais demeurer. Je dis, je vais continuer et vous allez demeurer, continuer au nom de Jésus Christ. Allons au deuxième point là-bas qui est le châtiment prononcé sur les créatures coupables. Tous ces gens-là. Revenons à notre première, au premier, à première pierre, à première pierre, à première pierre, chapitre 4, verset 15. Cela parle des croyants, des incroyants, des pécheurs qui n'ont pas la grâce, qui ont l'impié dans leur vie. que nul de vous en effet ne souffre comme meurtri ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Alors, ce sont les gens. Au fait, les pescuteurs, comment vous les voyez ? Les pescuteurs sont des gens qui s'ingèrent dans les affaires d'autrui. Et voyons, vous êtes devenus chrétiens. Ça, c'est votre décision. C'est votre décision personnelle. Mais puisqu'ils s'ingèrent dans vos affaires, pourquoi tu es devenu chrétien ? Pourquoi tu as reçu la grâce ? Pourquoi tu es allé à l'église qui croit la Bible ? Pourquoi tu te tiens pour Dieu ? Ce n'est pas leur affaire. Tu as ta vie à mener. Et ils doivent savoir cela, que tu as ta vie à mener. Mais tu sais, ces créatures coupables, ces pescuteurs, alors, ils ne se préoccupent pas de leurs affaires. Ils sont meurtriers, ils sont voleurs, ils sont malfaiteurs et ils s'ingèrent dans les affaires d'autrui. Et si vous êtes un véritable enfant de Dieu, vous ne serez pas comme eux. Vous ne serez pas malfaiteurs. Vous ne serez pas mauvais. Vous ne serez pas séduiteurs. Alors, vous n'allez pas, sinon, vous plongez dans les actes et dans la direction des gens du monde. Mais il y a une punition pour eux à cause du mal qu'ils perpètrent. Voyons cela, un à un. Numéro un, c'est dit que nul de vous, en effet, ne souffre comme un meurtrier. Voyons, 1 Jean 3, 1 Jean 3, verset 12, qui dit, et ne pas ressembler à Cain, qui était du malin et qui tuait son frère, un meurtrier. Et pourquoi le tuait-il ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Parce que ses œuvres étaient mauvaises, les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours de mal. Et parce qu'il a tué son frère, parce qu'à cause de la justice de son frère, 13 dit, 13 dit, ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous raît. 14 dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, de la mort spirituelle à la vie spirituelle, à la vie éternelle, alors à la vie pieuse. Parce que nous aimons les frères. Voyons ceci. Et celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. 15 dit, quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Il ne faut pas souffrir comme un meurtrier. Ne faites du mal à personne. Rappelez-vous, le chrétien est innocent, le chrétien est irrépréhensible, il ne fait du mal à personne. Vous n'allez raillir personne. Deux, c'est dit que nous ne devons pas souffrir en tant que voleurs. Nous ne devons pas souffrir comme voleurs. 1 Corinthiens 6, 9 1 Corinthiens 6, 9 Cela nous décrit les pécheurs, les créatures coupables qui n'ériteront pas la vie éternelle. 1 Corinthiens 6, 9 qui dit Ne vous savez, ne savez-vous pas, ne savez-vous pas que les injustes n'ériteront point le royaume de Dieu? Ne savez-vous pas que ceux qui ne sont pas convertis, ne savez-vous pas que ceux qui ne sont pas justes, ne savez-vous pas que ceux qui ne sont pas purifiés, ne savez-vous pas que ceux qui ne sont pas justes, purifiés par le sang de l'agneau, ne savez-vous pas que ceux qui ne sont pas justes, ceux qui ne sont pas obéissants, ne savez-vous pas que ceux qui ne sont pas innocents, car ils sont déjà répréhensibles, n'irriteront pas le royaume de Dieu, ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les effumés, ni les efféminis, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, et on a mentionné ici, après on a dit que ni les efféminis, ni les infâmes, ni les voleurs, n'irriteront le royaume de Dieu, c'est quelqu'un qui connaît le royaume de Dieu, la joie du royaume de Dieu, et il va toujours s'accrocher, va vouler quelque chose d'inutile, quelque chose de non-valeur, et c'est comme une paperasse, comme un bic au lieu de travail, comme de l'argent, la chose qui ne sera pas utile, après cette vie, que c'est insensible, pour le royaume de Dieu, qui rate le royaume de Dieu, d'avoir voulu de l'argent, que ce soit au bureau ou à l'église, et c'est dit que ni les efféminis, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, au cas de Saint-Jean-Hérit, il y aura le royaume de Dieu, et le passage nous dit, que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtres, que nul de vous ne souffre comme voleurs, que nul de vous ne souffre comme malfaiteurs, que nul de vous ne souffre comme malfaiteurs, pourquoi ? Je veux que vous voyez, Esaïe, chapitre 1, verset 4, Malheur à la nation pécheuresse, au peuple chargé d'iniquité, rendu ceci, rendu ceci, à la race des méchants, à la race des méchants, une génération des méchants, et des descendants des méchants, les gens qui sont méchants dans leur cœur, et méchants dans leurs actes, méchants dans les choses qu'ils font, ils sont méchants dans leurs pensées, ils sont méchants dans leurs imaginations, ils sont méchants dans leurs actions, ils sont méchants dans leur caractère, ils sont méchants dans leurs relations, malheur à la nation pécheuresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus, et ils ont abandonné l'éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, et ils se sont retirés en arrière. Cela nous dit que nous ne devons pas être pareils, et que nous, nous disons que nous sommes chrétiens, nous sommes convertis, nous disons avoir la vie éternelle, c'est-à-dire que nul d'entre nous ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Venons à 1er Timothée 5, 1er Timothée 5, verset 12. Quelqu'un qui s'ingère dans les affaires d'autrui, il se préoccupe des choses, il ne se préoccupe pas de sa vie, de son progrès, de sa vie chrétienne, de son engagement au Seigneur, il ne se préoccupe pas de ses propres choses, il se préoccupe des affaires d'autrui. 1er Timothée 5, verset 12, qui dit « Et se rendre coupable en ce qu'elle viole leur premier engagement. » Lorsque quelqu'un abandonne son premier engagement, sa première fidélité, il a abandonné cela, sa propre productivité, il a rejeté, sa propre perception et sa poursuite de justice et son progrès dans la vie, il a violé cela, il a rejeté cela. Au fait, il a abandonné sa vie, il est imprudent de sa vie et il ne se soucie pas de sa vie. Les choses pour lesquelles il passe son temps ne lui apportent aucun fruit, aucun résultat, ne contribuent pas à sa vie. Alors, il viole son premier engagement. Quel sera le résultat de cela au verset 13? 13 qui dit « Avec cela étant oisif, pas de progrès. Avec cela étant oisif, pas d'objectif. Avec cela étant oisif et n'examine pas la vie et n'examine pas la destination ce qu'il veut devenir, ce qu'elle veut devenir, le point de sa vie, le centre de sa vie, le fondement de sa vie. Avec cela étant oisif, elles apprennent à aller de maison en maison. Et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses, des bavards, des gens et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Que ne permettez pas à cela d'être dans votre vie. Ne souffrez pas comme meurtri, ni comme voleur. Ne souffrez pas comme s'agirant dans les affaires d'autrui. Ne souffrez pas comme malfaiteur. Allons maintenant à la troisième session qui est la personnalité agréable des chrétiens glorifiant Dieu. La personnalité agréable des chrétiens glorifiant Dieu. La personnalité agréable des chrétiens qui écoutent Dieu. Un véritable chrétien qui a la grâce de Dieu dans sa vie, qui a une focalisation, un but, une poussée, une poussée d'aller au ciel, est une personnalité agréable à Dieu. Une personnalité agréable au ciel, une personnalité agréable aux enfants de Dieu. La personnalité agréable des chrétiens glorifiant Dieu. Nous allons à 1 Pierre 4, verset 16 qui dit. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en est pas honte. Qu'il n'en est pas honte. Et que plutôt, il glorifie Dieu à cause de cela. Et qu'il glorifie Dieu à cause de cela. Les gens qui vous voient, les gens qui vous connaissent, que vous marchez, que vous vous préoccupez de vos affaires, que vous faites tout pour améliorer votre vie chrétienne. Vous faites cela pour glorifier Dieu. Ces gens vont glorifier Dieu avec vous. Matthieu 5, verset 16. Matthieu 5, verset 16. Il faut la consécration pour allumer votre champion, pour illuminer votre vie, pour ravitailler votre vie, pour être vigilant. Si vous allez faire que votre vie brille à tout moment, que votre lumière louise ainsi devant les hommes. C'est votre souci. C'est votre consécration. C'est votre concentration. Que votre lumière louise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Et qu'ils glorifient votre Père, qui est dans les cieux. Et qu'ils glorifient votre Père, qui est dans les cieux. Deuxième, Thessaloniciens 2. Deuxième, Thessaloniciens 2, verset 11. Deuxième, Thessaloniciens 2, verset 11. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient aux mensonges. Et verset 13 qui dit, alors que les croyances sont comme ça. Voyons comment nous sommes, nous enfants de Dieu. Verset 13. Pour nos frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Voyons cela, parce que vous êtes sauvés, parce que votre vie est purifiée et votre vie est sanctifiée et vous a rendu entièrement sains. Il dit que nous sommes là pour rendre grâce à Dieu à cause de vous. Votre vie glorifie Dieu. Votre vie honore Dieu. Votre vie plaît à Dieu. Votre vie exacte Dieu. Premier, Thessaloniciens 2, verset 11. Premier, Thessaloniciens 2, verset 11. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Verset 12 dit, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu. Pour que votre vie plaise à Dieu, glorifie Dieu, honore Dieu. Pour que votre vie exacte est Dieu. De marcher d'une manière digne de Dieu. Qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Nous allons au deuxième point maintenant. Deuxième point. Nous allons voir les participants prédéfiés avec le Christ glorifié. Les participants prédéfiés avec le Christ glorifié. Et nous allons voir trois points ici. Premier point ici. Les participants paisibles aux souffrances de Christ. Les participants paisibles aux souffrances de Christ. Voyons 1er Pierre, chapitre 4, verset 13 là-bas. Qui dit, réjouissez-vous, réjouissez-vous. Le ciel est dans votre corps, réjouissez-vous. La gloire vous attend, réjouissez-vous. Christ vous possède, vous saisit, vous tient comme son disciple. Parce que vous prenez part aux souffrances de Christ. Réjouissez-vous parce que vous ne sont écrits dans le livre de vie au ciel. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse. Lorsque sa gloire apparaîtra. Il ne faut pas quitter ce verset. Réjouissez-vous. Pourquoi se réjouir ? Et si je vois ceux qui sont mes collègues, si vous voyez, qui sont dans le monde, eux aussi souffrent, les collègues aussi souffrent. Si vous êtes élève, vous voyez vos camarades de classe, parfois vous tombez malade, eux aussi tombent malade. Parfois, vous avez des difficultés, eux aussi ont des difficultés. Parfois, vous dites qu'on vous insulte, on se moque de vous parce que vous êtes chrétien. Ils ne sont pas chrétiens, mais eux aussi, on les attaque, eux aussi, ils souffrent des choses de ce monde. Mais c'est dit que de votre part, vous ne souffrez pas comme eux. Leur souffrance n'a pas de récompense. Leur souffrance n'a rien venant du ciel. Et il n'y a aucun éloge, aucune louange de la part de Dieu pour eux. Mais de votre part, alors il y a des choses que vous souffrez en tant que participant de Christ. Mais lorsque sa gloire sera révélée, vous aussi, vous aurez une joie, une joie et l'allégresse. C'est pourquoi on se réjouit. Romain 8, verset 17. Romain 8, verset 17, dit Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Ce n'est pas surprenant qu'il nous a dit de nous réjouir, de venir être, de venir être côte à côte avec Christ. Il a vaincu, il a tuérité et nous appelle à être à ses côtés. Et c'est dit, si nous sommes enfants, si nous sommes chrétiens, si nous sommes bien-aimés, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Voici aussi, si toutefois, nous souffrons avec lui. Il ne faut pas souffrir sans lui. Nous souffrons avec lui. Il ne faut pas souffrir contrairement à lui. Nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Et puis, ça dit, au verset 18, la gloire de ce qu'on attend. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. C'est pourquoi nous nous réjouissons. C'est pourquoi il nous dit que même en un pareil moment, la paix de Dieu va régner dans notre cœur. Philippiens chapitre 4 Philippiens chapitre 4 Nous lisons le verset 7 Qui dit Et la paix de Dieu qui se passe toute intelligence est disponible pour toi, frères et sœurs. La paix de Dieu qui se passe toute intelligence. La paix de Dieu qui est profonde comme un fleuve. La paix de Dieu qui se passe toute intelligence. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voici le verset 9 Qui dit Et dit les choses Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi Et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le Voici Et le Dieu de paix En verset 7 La paix de Dieu Verset 9 Et le Dieu de paix sera avec vous Malgré la perscussion, malgré la souffrance, malgré ce que vous traversez Le Dieu de paix sera avec vous C'est la paix de Dieu qui se passe toute intelligence va demeurer avec vous Et la paix et le Dieu de paix qui se passe toute personnalité dans ce monde sera avec vous Alors que pensons-nous ? Alors sur quoi devons-nous méditer ? Verset 8 Qui nous dit maintenant au reste, frères Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de l'ouange soit l'objet de vos pensées C'est la persécution Laissez les persécuteurs tout seuls et concentrez-vous sur la paix de Dieu qui demeure en vous et le Dieu de paix qui demeure avec vous Maintenant vous pensez, alors vous ne pensez pas à Satan, vous ne pensez pas au monde, vous ne pensez pas aux malaffecteurs, vous ne pensez pas à ces séduiteurs, vous ne pensez pas à ces gens qui font pression sur vous Vous pensez aux choses qui sont dites, vous pensez à tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pu, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation Vous pensez à tout ce qui est vertueux et digne de l'ouange, vous pensez à ces choses Il nous dit, maintenant que nous serons purifiés, il nous a dit que nous serons des participants purifiés à la sanctification de Christ Nous allons à 1 Pierre chapitre 4, verset 14 1 Pierre 4, verset 14 qui dit Si vous êtes outragés pour le nom de Christ Si vous êtes outragés pour le nom de Christ Si on vous surnomme à cause du nom de Christ Si on vous dénigre à cause du nom de Christ Si il vous outrage et ce mot de vous vous ridiculeuse à cause du nom de Christ Si votre famille au village, votre famille dans la ville Si la famille est tendue, vous vous appelle On dit que vous êtes une honte pour la famille Parce que maintenant vous portez la bannière de Christ Si vous êtes outragés pour le nom de Christ Quand il vous regarde et vous regarde en vous minimisant à cause du nom de Christ C'est-à-dire que vous êtes heureux Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous L'Esprit de Dieu repose sur vous Ils ne sont pas justes Et ils parlent mal de vous Et ils ne brillent pas Et ils ne sont pas des étoiles Ils ne brillent pas Mais ils parlent de vous Mais vous êtes glorifié Lorsque vous êtes sanctifié Lorsque vous êtes entièrement sanctifié Vous avez le langage, la disposition, l'attitude, le caractère Le comportement sanctifié Alors vous êtes sanctifié, vous êtes purifié Vous êtes devenu un participant purifié à la sanctification de Christ Hébreux 12, verset 10 Hébreux 12, verset 10 Nous dit qui nous sommes Hébreux 12, verset 10 Qui dit Que nous sommes devenus participants à la nature de Dieu Il dit que tout ce que nous traversons ici Le châtiment et la persécution C'est dit Que cela ne donne pas un plaisir Nos pères nous châtièrent pour peu de jours Cela parle de la discipline qu'on reçoit de nos pères La punition Comme ils le trouvaient bon Mais Dieu, le Tout-Puissant Permet à cette persécution d'arriver À cette souffrance, à cette affliction d'arriver Mais Dieu nous châtie pour notre bien Afin que nous participions à sa sainteté Que nous participions à sa sainteté Vous êtes saint Vous allez à Dieu après le salut Après vous êtes appelé à être un enfant Obéissant à Dieu Et vous êtes appelé à être saint Vous savez qu'il vous faut une sainteté approfondie Une sainteté profonde Plus riche et plus écratante Vous allez à Dieu Vous priez Vous êtes sanctifié Il fait de vous un participant à sa sainteté Et puis c'est dit au verset 14 Lorsque cela s'est produit Il dit recherchez la paix avec tous Maintenant vous êtes en mesure de rechercher la paix avec tous Il n'y a pas de querelle Il n'y a pas de combat Il n'y a pas de dispute Il n'y a pas d'argument Il n'y a pas de conflit Partout vous vous trouvez Partout vous vous trouvez Vous êtes un pacificateur Vous êtes un homme de paix Et vous recherchez la paix Recherchez la paix avec tous Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur Numéro 1 Vous êtes sauvé et vous êtes paisible Ou pacifique Les participants paisibles aux souffrances de Christ 2 Vous êtes sanctifié et purifié Les participants purifiés à la sanctification de Christ 3 Maintenant vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit Vous recevez la puissance Alors il nous parle maintenant des participants puissants à l'Esprit de Christ 1er Pierre chapitre 4 Verset 14 1er Pierre 4 verset 14 Si vous êtes au trajet pour le nom de Christ Vous êtes heureux Parce que l'Esprit de gloire L'Esprit de Dieu repose sur vous L'Esprit de gloire L'Esprit de Dieu repose sur vous Vous rappelez bien Lorsque Jésus a dit Retter, attendez à Jérusalem Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance dans Rome Que le Saint-Esprit Survenant sur vous Vous serez Mettez-moi Que la puissance viendra sur vous Et Vous recevez le Saint-Esprit Et Vous serez mes témoins à Jérusalem Dans la Judée Dans la Samarie Jusqu'aux Éternités de la terre Et Lorsque Les disciples ont prié Ensemble Et Le fondement du lieu A A A trembler Et L'Esprit de Dieu L'Esprit de gloire Est Reposé sur eux Alors que l'Esprit de Dieu De gloire repose sur vous C'est dit Et si Vous êtes heureux Parce que l'Esprit de gloire L'Esprit de Dieu Repose sur vous La puissance là Peut se multiplier Dans votre vie Et vous donner La force A la colonne Vétérale Donnez la force A votre conviction C'est dit Deuxième Corinthien Chapitre 12 Deuxième Corinthien Chapitre 12 Verset 9 Qui dit Ici Et Il m'a dit Ma grâce Te suffit Quand tu es sauvé Vous avez la grâce Qui suffit A tout ce que vous traversez La t'attention Épreuve Cette grâce Vous suffit Arriver à la sanctification Une plus grande Grâce Vient sur vous Et pour mener la vie Santifier Ma grâce Quelles que soient les responsabilités Quelles que soient la persécution Quelles que soient les épreuves Voici ce que le Seigneur Va vous dire Va vous dire A tout moment Ma grâce Te suffit Car Ma puissance S'accomplit Dans la faiblesse Je me glorifierai Donc bien plus Volontiers De mes faiblesses Afin que La puissance De Christ Repose Sur moi La puissance De Christ Repose Sur moi Et nous allons Et qu'eux aussi Résolution Pour le salut Des gens Auquel Il prêchait Et puis Il dit De tout cela Et le Seigneur M'a délivré De tout Et puis Il dit Au verset 12 Que la même grâce Que j'ai reçu La même grâce Dont Je jouis Que tu peux aussi Jouir de cela Tu peux aussi en jouir Ce qu'il disait à Timothée Chacun de nous peut en jouir Or tous ceux qui veulent vivre Piezement en Jésus Christ Seront persécutés Et nous dit Donc Que On parle des participants Purifiés de Christ Nous le sommes Et parler des participants Persibles Souffrant de Christ Nous le sommes Il parle des participants Purifiés A la sanctification de Christ Il a parlé des participants Puissants A l'Esprit de Christ Et nous le sommes Donc Il nous dit maintenant A 2 Timothée A 2 Timothée 4 Et verset 18 Deuxième Timothée chapitre 4 Voici Le verset 18 Voici Ce qu'il nous décrit Voici Ce que nous aurons Ce que nous aurons Et dit Et le Seigneur Me délivrera De toute oeuvre mauvaise Le Seigneur Me délivrera De toute oeuvre mauvaise Regardez ceci Et il me sauvera Pour me faire entrer Dans son royaume céleste Quand vous menez votre vie Dans la paix Dans la pureté Dans la puissance De l'esprit Et la persécution Ne va pas décroître La paix La pureté La puissance Et l'affliction La souffrance Que vous traversez Parce que vous êtes chrétien L'affliction La persécution La souffrance Ne vont pas Sinon Déranger la paix Que vous avez La pureté Que vous avez La puissance Que vous avez Il a dit Voici mon assurance Voici ma conviction Ma confiance Pour moi Et pour tous Ceux qui donneront Le très vieux Le Seigneur Sans réserve Et dit Le Seigneur Me sauvera Et le Seigneur Me délivrera De toute oeuvre mauvaise Le Seigneur Me délivrera De toute oeuvre mauvaise Et il me sauvera Pour me faire entrer Dans son royaume céleste A le soit la gloire Au siècle des siècles Et que mes frères Et soeurs Là-bas Dissent Amen Amen C'est fait Ce sera accompli Dans nos vies Au nom de Jésus Christ Nous allons maintenant Au troisième point Troisième point maintenant C'est La Préservation Promise Par notre Créateur Glorieux Nous allons A 1er pierre Chapitre 4 Nous lisons verset 17 1er pierre 4 17 Car c'est le moment Où le jugement Va commencer Par la maison De Dieu Le jugement Va commencer Par la maison De Dieu Qu'est-ce que cela nous dit Cela dit qu'il y aura Le jugement Assurément Et que ce jugement Sera pour toute la terre Ce jugement Sera pour tout le monde Ce jugement Sera pour Les pécheurs Et les saints Ce jugement Sera pour Pour tout le monde Dans toutes les générations Dans cette génération Et dans quelconque Et dans quelque Et dans n'importe quelle génération Et cela dit que Car c'est le moment Où le jugement Va commencer Par la maison De Dieu Or si c'est par nous Qu'il commence Or si c'est par nous Qu'il commence Pasteur Prédicateur Apôtre Prophète Évangéliste Pasteur Enseignant Or si c'est par nous Qu'il commence Ministre Membre Dans l'église Or si c'est par nous Qu'il commence Bien-aimé Croyant Or si c'est par nous Qu'il commence Au sein de l'assemblée Des enfants de Dieu Quelle sera La fin De ceux Qui N'obéissent Pas A l'évangile De Dieu Si cela Commence Par les saints Et les pécheurs Et cela Commence Par les justes Et les injustes Et c'est dit Au verset 18 Verset 18 Il dit Et si le juste Se sauve Avec peine Et si le juste Se sauve Avec peine Sauvé A cause De la justice De Christ Sauvé A cause De Le fait De demeurer En Christ Sauvé A cause Du fait Qu'il A grâce De la justice Qui venait de Christ Et que Deviendront L'impier Le pécheur Et en conclusion Verset 19 A dit Ainsi Que ceux Qui souffrent Selon la volonté De Dieu Que ceux Qui souffrent Les saints Qui souffrent Les justes Ainsi Que ceux Qui souffrent Les bien-aimés Ainsi Que ceux Qui souffrent Selon la volonté De Dieu Vous souffrent La persécution Vous demeurez Dans la volonté De Dieu Vous souffrez L'affliction Vous demeurez Dans la volonté De Dieu Vous souffrez Une tribulation Locale Vous demeurez Dans la volonté De Dieu Vous ne permettez Pas à l'affliction A la souffrance A la persécution De vous faire Oter de la grâce De Dieu La sanctification Est la volonté De Dieu La piété Est la volonté De Dieu La justice Est la volonté De Dieu Et vous ne permettez Pas à la persécution A la souffrance Vous ne permettez Pas à la souffrance A l'affliction Vous ne permettez Pas à la mauvaise Interprétation Et au contre-sens A la douleur A la pression De la persécution De vous ôter De la volonté De Dieu Ainsi Que ceux Qui souffrent Selon la volonté De Dieu Remettent Leurs âmes Aux fidèles Créateurs En faisant Ce qui est bien Lorsque vous souffrez Vous continuez De faire le bien Et vous remettez Vous vous confiez Vous remettez Votre héritage Votre Destinée Et tout ce que vous avez Spirituellement Physiquement Vous confiez Tout entre les mains Du Seigneur Pendant que Vous faites bien Dans cette persécution Et Qu'ils remettent Leurs âmes Aux fidèles Créateurs En faisant Ce qui est Bien Aux fidèles Créateurs Aux fidèles Créateurs En faisant Bien Nous allons voir Trois Points Ici Un La persévérance Continuelle Dans la piété Malgré la persécution La persévérance La persévérance Continuelle Quoi que les défis Soit là Quoi que les difficultés Soit là Quoi que la persécution Des persécuteurs Soit là C'est dit que Vous persévérez Vous demeurez La persévérance Continuelle Dans la piété Malgré la persécution La parole de Dieu Nous dit 1er Timothée 3 1er Timothée 1er Timothée 3 Verset 15 Mais afin que tu saches Si je tarde Comment il faut se conduire Dans la maison de Dieu Avec les choses Qui vont venir Le temps de peur De persécution Le temps de confort Et de conflit Le temps de repos Et le temps d'agitation Que tu saches Que tu dois continuer Comment il faut se conduire Dans la maison de Dieu Qui est l'église Du Dieu vivant La colonne Et l'appui De la vérité Verset 16 Et c'est dit Et sans contredit Le mystère De la piété Est grand Celui Qui a été Manifesté En chair Justifié Par l'esprit Vu des anges Prêché aux gentils Crus Dans le monde Élevé Dans la gloire Élevé Dans la gloire Nous continuons Nous continuons Dans la sainteté De Dieu Dans la piété Que Dieu Nous a donné Malgré La persécution Deuxième Pierre Chapitre 1 Deuxième Pierre Chapitre 1 Verset 3 Qui dit Comme sa divine Puissance Nous a donné Avez-vous reçu Il nous a donné Est-ce que vous embrassez cela Il nous a donné Est-ce que vous jouissez Et de cela Comme sa divine puissance Nous a donné Tout ce qui contribue A la vie Et à la piété Oh Il nous a donné Tout ce qui contribue A la vie Et à la piété Au moyen Au moyen De la connaissance De celui Qui nous a appelé Par sa propre gloire Et par sa vertu Verset 4 Nous dit Lesquels Nous assure De sa part Les plus grandes Et les plus précieuses Promesses Afin que par elle Vous deveniez Participant De la nature divine C'est une nature sainte La nature divine C'est la nature de justice La nature divine Une nature de paix Afin que vous deveniez Participant De la nature divine En suivant La corruption Qui existe Dans le monde Par la convoitise Verset 5 Qui dit 5 dit A cause De cela même Faites tous vos efforts Pour joindre à votre foi A la vertu A la vertu La science A la science La tempérance A la tempérance La patience A la patience La piété La piété Il veut que nous demeurions Il veut que nous continuions Dans la piété Que nous avons reçue Comme nous sommes venus Avoir la relation Avec le Seigneur Et c'était dit A la piété L'amour fraternel A l'amour fraternel La charité Verset 8 Il dit Car si ces choses Sont en vous Si la piété Demeure en vous Et abonde Et si la justice La connaissance La connaissance La bonté De Dieu Et la grâce De Dieu Et la diligence De Dieu Si Car si ces choses Sont en vous Et y sont Avec abondance Elles ne vous laisseront Son point oisifs Ni stérile Pour la connaissance De notre Seigneur Jésus Christ Seigneur verset 9 Mais Celui en qui Ces choses Ne sont Mon point est aveugle Il ne voit pas de loin Et il a mis à oublier La purification De ses anciens péchés Il veut que nous demeurions En ces choses Et que nous continuions Avec ces choses Il nous dit Deuxième pierre Chapitre 3 Nous lisons le verset 11 Deuxième pierre 3 Voyons verset 11 Puisque donc Puisque donc Toutes ces choses Doivent se dissoudre Les choses de ce monde Se dissoudront Qu'elles ne doivent pas être La sainteté De votre conduite Et votre piété Qu'elles ne doivent pas être La sainteté De votre conduite Et votre piété 13 dit Mais nous attendons Mais nous attendons Selon sa promesse De nouveaux cieux Et une nouvelle terre Où la justice habitera 14 dit 14 dit C'est pourquoi Bien aimé En entendant ces choses Appliquez-vous A être A être Trouvé Par lui Sans tâches Et irrépréhensible Dans la paix Deux C'est la condamnation Permanente Pour l'impiété Et la perversion Deux La condamnation permanente Pour ceux qui sont impis et pervers La condamnation permanente Pour l'impiété et la perversion 1er pierre 4 Verset 17 Qui dit Qui dit Que tout le jugement A venir Va commencer Par la maison De Dieu Or Si c'est par nous Qui commence Quelle sera la fin De ceux De ceux qui n'obéissent Par l'évangile De Christ L'évangile De Dieu L'évangile Qui appelle A la repentance L'évangile Qui les appelle A la conversion Et n'ont pas Obéi A cet évangile L'évangile Qui les appelle A une nouvelle vie En Christ Et Ils n'y ont Pas obéi L'évangile Qui les appelle A demeurer Dans l'œuvre de Dieu Dans la parole De Dieu Si vous continuez Dans ma parole Vous êtes réellement Mes disciples L'évangile Qui les appelle A demeurer A continuer Dans la parole De Dieu Dans la volonté De Dieu Alors Ils n'ont pas Obéi Et Car c'est Et si Or si c'est par nous Qui commence Quelle sera la fin De ceux Qui n'obéissent Pas A l'évangile De Dieu C'est Dieu Verset 18 18 dit Or si le juste Se sauve Avec peine Et ceux qui se sont Repentis Ceux qui se sont Convertis Ceux qui mènent La vie Aussi Aussi possible Qu'ils sachent La vie Qu'ils ont Et mènent Une vie Juste Or Si Et Si le juste Se sauve Avec peine Que deviendront L'impie Et le pécheur Et Romains 1 18 Romains 1 18 La colère De Dieu Se révèle Du ciel Contre Toute Impiété Et toute Injustice Des hommes Tout Impiété Et toute Injustice Des hommes Religieux La colère La colère Dans la famille Dans la famille Dans le secret Que 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 Étant Rempli De toute Espèce 31 Dép Dépourvu Dépourvu D'intelligence Quoi qu'il ait la vérité Quoi qu'il écoute la vérité Mais ils ont retenir Mais ils l'ont retenu dans la justice Ils n'ont pas d'intelligence Au sujet de ce que la grâce de Dieu exige Exige Dépourvu D'intelligence De loyauté D'affection naturelle De miséricorde 32 Et bien qu'ils connaissent Le jugement de Dieu Déclarant dignes de mort Ceux qui commettent De telles choses Non seulement ils les font Mais ils approuvent Ceux qui les font Et Ils approuvent Ceux qui les font Voyons Romains 2 Verset 8 Romains chapitre 2 Voix le verset 8 Mais l'irritation Et la colère A ceux qui Par esprit de dispute Sont rebelles à la vérité Et obéissent à l'injustice Il y aura L'indignation et la colère Verset 9 9 dit Tribulation et angoisse Sur toute âme D'homme Qui fait le mal Sur le juif Premièrement Puis sur le grec Nous allons à Jude Jude 14 Jude Jude 14 C'est aussi pour eux qu'Enoch Le septième depuis Adam A prophétisé en septembre Voici le seigneur est venu avec ses saintes myriades Verset 15 Que voudra-t-il faire pour exercer un jugement contre tout Et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux De tous les actes d'impiété qu'ils ont commis Et tout acte d'impiété sera jugé par Dieu Et voici c'est dit que les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses Qu'ont profité contre lui des pécheurs impies Des pescuteurs corrompus Des impies corrupteurs Et les paroles injurieuses Qu'ont profité contre lui des pécheurs impies 16 Ce sont des gens qui murmurent Qui se plaignent selon leur sort Qui marchent selon leur convoitise Qui ont la bouche des paroles hautaines Qui admirent les personnes par motif d'intérêt Il y aura la condamnation Autant de jugement Pour tous les rétrogrades Pour tous les convertis Les inconvertis Pour les compromettants Pour les personnes injustes Le jugement va commencer Par la maison de Dieu Et si le juste se sauve avec peine Que sera l'impiété les pécheurs Et les gens qui n'oublient pas à l'évangile Alors Il y a des gens qui se sont engagés Au Seigneur à cause de l'engagement Au Seigneur Vous pourriez souffrir la persécution Vous pourriez souffrir quelques afflictions Et la souffrance de Christ Peut venir sur vous Et vous pourriez être le participant heureux A la souffrance de Christ à cause de la justice Si vous demeurez Si vous continuez Si vous persévérez jusqu'à la fin Voyons ce qui va arriver Il y a l'engagement personnel à Dieu Pour la préservation Le Seigneur va vous protéger Le Seigneur va modérer la persécution Il va modérer l'épreuve L'épreuve de votre foi Il ne permettra pas que cela aille au-delà De la grâce qui vous a été accordée La force que vous a accordée Et la confiance que vous a donnée Il va modérer tout Et il fera tout Que la limite Que la limite de cela Ne va pas au-delà de la foi que vous avez Alors 3 C'est l'engagement personnel à Dieu Pour la préservation Voyons maintenant 1er Pierre chapitre 4 1er Pierre 4 verset 19 Ainsi que ceux qui souffrent Ainsi que ceux qui souffrent Les personnes âgées ou les jeunes Que ceux qui souffrent Hommes ou femmes Que ceux qui souffrent Les prédicateurs ou les membres Que ceux qui souffrent Les ministères et les membres Ainsi que ceux qui souffrent Ceux qui sont sauvés, sanctifiés, remplis du Saint-Esprit Ainsi que ceux qui souffrent Enfants de Dieu chrétien Ceux qui sont venus dans le royaume En un pareil moment Ainsi que ceux qui souffrent Selon la volonté de Dieu Remettent leur âme Remettent leur âme Il va vous garder Il va me garder Il va nous garder La perscription ne va pas vous détruire Le fleuve ne va pas vous noyer Et le feu de la perscription Pour éprouver votre foi Ne va pas vous brûler Et c'est dit Que nous remettions nos âmes Au fidèle créateur En faisant ce qui est bien Au créateur fidèle Oui, il est fidèle Il va modérer L'épreuve, la perscription, la tentation Qui nous arrive Et nous dit Combien Dieu est fidèle 1 Corinthiens 10 Verset 13 1 Corinthiens 10 Verset 13 Qui dit Aucune tentation Ne vous est souvenu Qui n'est été humaine Il n'y a pas de perscription Qui vous est souvenu Qui n'est été humaine Parfois Lorsqu'on traverse la perscription On se demande Pourquoi c'est moi Ce n'est pas vous seul Pourquoi il souffre comme ça Ce n'est pas vous seul Pourquoi ceci n'est pas arrivé aux autres Cela est arrivé aux autres Alors C'est quelque chose Qui est humaine Aucune tentation Aucune épreuve Aucune souffrance Aucune persécution Ne vous est souvenu Qui n'est été humaine Et Dieu Qui est fidèle C'est un créateur fidèle Dieu est fidèle C'est un préservateur fidèle Dieu Et Dieu qui est fidèle Ne permettra pas Ne permettra pas Que vous soyez tenté Que vous soyez éprouvé Que vous soyez perscuté Au-delà de vos forces Mais avec la tentation Avec la tentation Il préparera aussi Le moyen d'en sortir Afin que vous puissiez La supporter Ouvrez les yeux Pour voir L'échappatoire Écoutez la voix de l'esprit Vous allez voir la voix De pouvoir La supporter Et savoir Le moyen d'en sortir Jusqu'à la fin Deuxième Corinthien Deuxième Timothée 1 12 Ceux qui nous ont précédés Voici comment ils l'ont fait Deuxième Timothée 1 12 Ceux qui ont persévéré Ceux qui sont entrés Dans le royaume de Dieu Avant nous Voici comment ils l'ont fait Et ils se sont entièrement Complètement Donnés au Seigneur Ils ont remis Leur âme au Seigneur Et le Seigneur Les a gardés Jusqu'à la fin Deuxième Timothée C'est à cause C'est à cause de cela Que je souffre Cette chose Mais j'en ai point honte Car je sais En qui j'ai cru C'est la confiance Que vous devez avoir Vous devez savoir En qui vous avez cru Car je sais En qui j'ai cru Et je suis persuadé Qu'il a la puissance De garder mon dépôt Jusqu'à ce jour-là Et je suis persuadé Qu'il a la puissance Il est plus grand que Satan Il est plus grand que tous les pescuteurs Il est plus élevé que toutes les montagnes Et il peut le faire Il a préservé des milliers De croyants avant vous Avant moi Et s'il a fait cela Pour ces gens-là Qui ont vu Dans des temps Dangereux Plus dangereux Dans la vie chrétienne Alors s'il les a préservés Il va vous préserver Qu'est-ce que vous traversez Alors c'est dit que Et je suis persuadé Qu'il a la puissance De garder mon dépôt Jusqu'à ce jour-là Il va vous préserver Il va vous garder Jusqu'à son royaume céleste Revenons à Premier Timothée 4 Deuxième Timothée Plus tôt Deuxième Timothée Chapitre 4 Verset 18 Le Seigneur me délivrera Gloire à Dieu Il vous délivrera La prescription Il va vous en délivrer L'épreuve Il va vous délivrer La souffrance Il va vous délivrer Quelque soit ce que vous traversez Maintenant Cela va bientôt prendre fin Le Seigneur me délivrera Le Seigneur me délivrera De toutes oeuvres mauvaises Pas déception De toutes oeuvres mauvaises Et il me sauvera Pour me faire entrer Dans son royaume céleste A lui soit la gloire Au siècle des siècles Si vous croyez cela Dites Amen Il va vous délivrer Il va vous préserver Quelque soit ce qui est arrivé Dans le passé Quelles que soient les choses Qui sont arrivées Quelque soit le feu Qui brûle là-bas Votre délivrance est là Deuxième Corinthien 1 Deuxième Corinthien Chapitre 1 Nous laisons le verset 10 Deuxième Corinthien 1 Verset 10 C'est lui qui nous a délivrés Il l'a fait pour nos procédateurs Et qui nous délivrera D'une telle mort Lui de qui nous espérons Qui nous délivrera encore En ce temps-ci maintenant Dans diverses parties De ce monde Il y a des gens Qui traversent la persécution Et l'affliction Et nous délivrent Comme c'était dans le passé Même aujourd'hui Et pour toujours C'est lui de qui nous espérons Qui nous délivrera encore Il a délivré les gens du passé Il délivre ceux qui vivent Dans cette génération Et traversant ce que vous traversez Maintenant Alors Il s'est dit ici Et lui de qui nous espérons Qu'il nous délivrera encore Gloire à Dieu Qu'il vous délivrera encore Que je vois le sourire A votre visage Il vous délivrera Gloire à Dieu Que je vois l'expression De joie A votre visage Il nous délivrera Que je vous accorne Pour venir donner votre témoignage Il vous délivrera Au nom de Jésus Christ Il n'échoue pas Dans votre cas Il ne jouera pas Le passé Le présent Le futur Il va continuer de délivrer Il dit Je suis Dieu Je ne change pas Jésus Christ Le même hier Aujourd'hui Et éternement Alors La délivrance est venue pour vous Voyons Jude maintenant Jude Quand on voit la gloire Jude 1 Verset 24 Jude 1 Verset 24 C'est dit Verset 24 Or Aujourd'hui Or Dans votre vie maintenant Or Dans cette génération présente Or A celui qui peut Votre Dieu peut A celui qui peut Est-ce que vous êtes malade Il va vous guérir Est-ce que vous êtes affligé Il va vous délivrer Est-ce que vous êtes persécuté Il va vous faire sortir De cela Glorieusement Or A celui qui peut Vous préserver De toute chute Et vous faire Or A celui qui peut Vous préserver De toute chute De toute dépression De tout découragement De toute rétrogmentation Il va vous garder Or A celui qui peut Vous préserver De toute chute Et vous faire Et vous faire Paraitre Et vous faire Paraitre Et vous faire Et vous faire Paraitre Devant sa gloire Irrépréhensible Et dans l'allégresse Verset 25 A Dieu seul Notre sauveur Par Jésus Christ Dans votre vie Notre Seigneur Soit gloire Dans vos familles Soit gloire Et puis Dans votre ministère A Dieu seul Notre sauveur Par Jésus Christ Notre Seigneur Soit gloire Majesté Force et puissance Dès avant Tous les temps Et maintenant Et dans tous les siècles Au-delà De votre vie Et que le peuple De Dieu Dise Amen Nous rendons Grâce au Seigneur Que le Seigneur A ouvert nos yeux A sa parole Aujourd'hui Et nous allons Finir avec joie Vous allez finir Votre ministère Avec joie Vous allez finir Terminer votre voyage Avec joie Que la joie du Seigneur Soit votre force Pourquoi ne pas Se lever maintenant Et parler au Seigneur En prière Pourquoi ne pas Vous lever maintenant Frère Pourquoi ne pas Vous lever maintenant Ma soeur Et donner gloire à Dieu Parce que Le Seigneur Va vous préserver Oui Il va vous préserver Oui Il est le seul Dieu Sauveur Il est notre sauveur Il est notre sanctificateur C'est lui qui nous baptise Dans le Saint-Esprit Priez le Seigneur Ouvrez la bouche Il ne faut pas pleurer Pourquoi moi Pourquoi ceci Pourquoi cela Il ne faut pas poser des questions Comprenez Que nous sommes Enfants de Dieu Qu'est-ce qui se passe Nous allons Nous allons nous en sortir Nous allons passer Au côté de victoire Nous allons nous en sortir En tant que victorieux Parce que Nous remettons Notre vie Nous remettons Notre situation Nous remettons Notre entourage Entre les mains Du Dieu Vivant Qui est capable Et il va nous préserver Jus Car son royaume Céleste Alors Remettez-vous Entre les mains Du Seigneur Il y a une grâce Abondante Il y a une grâce Abondante Et cette grâce Abondante Viendra de Dieu Pour le croyant Pescuté N'êtes-vous pas Chrétien Examinez-vous Est-ce que vous êtes Chrétien Donc vous pouvez vous réjouir Si vous êtes Chrétien Vous êtes converti Si vous êtes Chrétien Cela veut dire Que Vous êtes également Purifié De la pollution De votre vie Si vous êtes Chrétien Vous êtes Saint Si vous êtes Chrétien Vous êtes Pieux Si vous êtes Chrétien Vous êtes Juste Et vous êtes Justifié Si vous êtes Chrétien Vous êtes Obéissant Si vous êtes Chrétien Vous êtes Innocent Irrépréhensible Vous êtes Paisible Pacifique N'allez Blesser Personne Quel que soit Ce que les gens Jettent Contre vous Vous demeurez Innocent Irrépréhensible Juste Converti Purifié Pieux Enfant De Dieu Obéissant Et le Seigneur A prédit Qu'il y aura La persécution Et cette persécution Qui viendra Je me suis Que la persécution Est si modérée Est si limitée A la grâce Que Dieu Vous a donnée Il a prédit Il a prédit Il a prédit Mais dans la situation Présente Il vous préservera Que ceci Ne vous nourrira pas Que quoi Que Quoi Qu'il Quoi Que ce soit Proclamé Qu'il y aura La persécution Les persécuteurs Les persécuteurs Les persécuteurs aussi Seront châtiés Et le châtiment Sera plus sévère Que la persécution Qu'il Vous Qu'il Mène Contre vous Et Dans la grâce de Dieu Vous serez Vous aurez une personnalité Agréable Même au sein De la persécution Afin que A tout moment Que vous donnez gloire A Dieu A tout moment A tout moment Vous donnez honneur A Dieu A tout moment Votre vie Honneur Honore Dieu Glorifie Dieu Et votre vie Brille Devant les hommes Et que tout le monde Qui voit vos bonnes œuvres Glorifie votre Père Qui est Dans les cieux Rappelez-vous La paix Vient au salut La paix avec Dieu La paix Dans votre cœur La paix Dans votre famille La paix Avec votre femme La paix Avec votre mari Ne sous-sonnez Personne La paix Avec tout le monde Autour de vous Pas de sous-son Je sous-son Que celui-ci La fait Que ce soit celui-là Je sous-son Que ce soit lui Qui fait ce compte Moi Alors Faut sous-sonner Personne Ne sous-sonnez Personne Soyez en paix Avec tout le monde Soyez en paix Dans votre quartier Soyez en paix A votre lieu de travail Soyez en paix Dans l'église Du Dieu vivant Parce que Nous sommes Des participants Paisibles A la souffrance De Christ Demeurez Purs Nous sommes Des participants Purifiés A la sanctification De Christ Demeurez Purs Sanctifiés Sains Parce qu'il veut Que cette Sanctification Soit réelle Que cette Sanctification Soit vérifiée Dans votre vie Dans votre corps Dans votre comportement Dans votre attitude Et que la puissance De Dieu Repose sur vous Lorsque vous êtes Perscutés Et vous réjouissez Et l'esprit de gloire Et l'esprit de Dieu Repose sur vous Pour eux Ils sont blaphémés Mais de votre part Dieu Est glorifié Et puis vous réjouissez Du fait que le Seigneur Vous préserve Et vous donnez Cette promesse La promesse De préservation Par Notre Créateur Glorieux Il nous a créé Il nous a donné L'assurance Qu'il sera fidèle Et il ne peut pas échouer Parce qu'il ne peut pas échouer Il va vous garder Jusqu'à la fin Parle au Seigneur Réjouissez-vous dans le Seigneur Le Seigneur Oubliez Ses persécutions Maintenant Oubliez Ses afflictions Maintenant Oubliez Celui-même Qui est responsable De cela Et négligez-les Et si vous pensez Parlez de ces gens Vous pensez à eux Ils deviendront Grands Dans votre esprit Dans votre corps Mais lorsque vous les minimisez Alors Et que Vous glorifiez Dieu Vous élevez Dieu Dans votre vie Vous comprenez Qu'il a promis Qu'il a un Dieu fidèle Qui va vous garder Il va vous garder fidèle Jusqu'à la fin Il va vous garder Ferme jusqu'à la fin Il va vous garder Non compromettant Jusqu'à la fin Il vous gardera Dans cette foi Lorsque le fil de l'homme Viendra Tu verras-tu la foi Sur la terre Il trouvera la foi Dans votre corps Donnez gloire à Dieu A Dieu A Dieu seul Notre sauveur Par Jésus Christ Notre Seigneur Sois gloire Majesté Force Et puissance Dès avant Tous les temps Et maintenant Aujourd'hui Cette semaine Sur moi Cette année Et dans tous les siècles Amen Dans votre vie Il vous préservera Jusqu'à la fin Donnez de la gloire Prions ensemble Père Nous te remercions A cause de ta puissance Nous te remercions A cause de ta promesse Nous te remercions A cause de ta fidélité Parce que tu nous as appelé Nous avons répondu Maintenant nous sommes Dans ton royaume Nous disons Que nous sommes Sainte-fier Nous sommes Sauvés Sainte-fier Bâtissés Dans le Saint-Esprit Nous te remercions Parce que tu nous as pardonné Parce que tu nous as affranchis Nous te remercions Parce que nous sommes convertis Nous te rendons grâce Parce que nous sommes purifiés Nous te rendons grâce Parce que Tu nous as justifiés Nous te rendons grâce Parce que Tu nous as fait Amener dans le royaume Nous te rendons grâce Parce que Nous sommes si gracieux D'avoir ta grâce Pas une grâce limitée Pas une petite grâce Mais la grâce Qui suffit Et qui nous donne la paix Tu nous donnes la purité Tu nous donnes la puissance Messie Seigneur Parce que nous sommes Dans le royaume Et la grâce Pour être obéissant Et la grâce pour être fidèle Et la grâce pour demeurer juste et justifié Tu nous l'as donné Seigneur La vie de justice La vie d'innocence La vie de ne menacer personne Tu nous l'as donné Que nous menions la vie de paix La vie de pureté La vie de puissance Et cela nous te donnons la gloire Pour tout ce que tu as fait Reçois notre louange Et la gloire au nom de Jésus Christ Seigneur Nous savons qu'il y a des fois Qu'on traverse la persécution Nos légères afflictions Les petites choses qui nous embêtent Mais nous te remettons parce que tu es fidèle Et que tu modèles tout Tu limites ces tentations Et ces épreuves, ces persécutions Et ces afflictions et ces souffrances Tu les limites Et tu nous accordes La grâce abondante et suffisante Pour être en mesure de vaincre à tout moment Et tu nous fais le moyen d'en sortir Afin de tout supporter Nous te donnons la gloire Fortifie tous tes enfants Même aujourd'hui au nom de Jésus Christ Ceux qui n'ont pas l'assurance du salut Accorde leur l'assurance du salut L'assurance du pardon L'assurance d'être dans le royaume Et que leurs noms sont écrits dans le livre de vie Seigneur nous prions Que tu aides chacun de nous A remettre nos âmes A notre âme à toi A remettre notre vie à toi Notre personnalité à toi Pour garder notre vie Lorsque nous continuons de faire le bien Nous prions que ta volonté continue Dans la vie de chacun de nous Au nom de Jésus Christ Et que nous nous révélions Parce que nous savons Que nous sommes sûrs Que tu vas garder nos âmes Et que nous t'avons remise Au nom de Jésus Christ Et lorsque la trompette sonnera Nous ne manquerons pas Mon frère, ma soeur là-bas Ma fille, mon fils là-bas Nous ne manquons Nous ne serons pas absents là-bas Au nom de Jésus Christ Je prie que lorsque les saints Montent, rentrent au ciel Chacun de nous parle à grâce à Dieu Chacun de nous en obéissance à l'évangile Nous tous qui sommes membres Du corps vivant de Christ Nous serons là au nom de Jésus Christ Je prie que la récompense de fidélité Dans ce monde nous soit accordée La récompense de fidélité Même à la fin de notre vie Que tu nous l'accordes Et au-delà de la mort Au-delà de la fin de cette vie Au moment de l'enlèvement Au-delà de cela Que tu nous accordes cette récompense Et pour toujours que nous soyons présents Avec toi au ciel Au nom de Jésus Christ Nous avons commencé avec toi Nous prions qu'il n'y ait rien Que nous détourne de toi Qu'il n'y ait rien qui nous fasse regarder en arrière Qu'il n'y ait rien qui nous fasse ralentir Nous rétrograder Mais que nous demeurions Que nous continuons jusqu'à la fin Par ta grâce Et nous allons entrer dans la gloire Avec le Seigneur Jésus Christ Nous te remercions Seigneur Parce que tu nous as exaucé Au nom puissant de Jésus Nous prions Et que le peuple de Dieu dise Amen Merci beaucoup D'être disponible D'être présent au culte Je prie Qu'au cours de la semaine Tout au long de votre vie Que la grâce D'être fidèle Et de rester Consacré au Seigneur Et que la bénédiction Et les récompenses De la justice Et de la fidélité Soit déversé Sur vous Au nom de Jésus Christ Que le Seigneur vous bénisse Un bon dimanche à vous